Merci, M. Bernalissis. Merci, M. le Président. Le collègue Vallaud a raison de rappeler qu'en plus, c'est un avis qui est rendu par les CAP. Si l'administration veut aller jusqu'au bout de son choix et pense bien fonder son choix, elle peut tout à fait le faire. Ça se fait dans un certain nombre de cas de figure. Personne ne propose d'ailleurs de revenir là-dessus. On pourrait avoir une discussion sur le fait que les CAP rendent des décisions globales, mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez, il y a une divergence avec la droite. C'est sur le périmètre de ce qu'on considère comme étant réservé au statut des fonctionnaires. Nous, on le voit très extensif, très large et beaucoup plus réduit. Mais là où ce qui est dingue avec votre positionnement, c'est que c'est un positionnement complètement ouvert. À vous entendre, finalement, le statut ne sert à rien, aucun périmètre de l'État. Et finalement, vous êtes dans la droite ligne des Américains, des Anglo-Saxons, qui, même sur les questions militaires, même sur les questions militaires, passent par des sociétés privées pour faire la guerre à leur place. Et donc, on peut tout privatiser et finalement, le privé fonctionne-le pour tout. Eh bien non, que ce soit de ce côté-ci ou en face de l'hémicycle, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et oui, nous pensons que le statut est une protection supplémentaire. Quant à votre argument, Madame la rapporteure, qui prouve que vous n'avez pas d'explication, que vous n'avez pas de raisonnement pour démontrer, de démonstration, c'est que vous nous dites, bah vous verrez bien, les faits nous le prouveront. Bah excusez-nous, mais jusqu'à présent, les faits nous ont prouvé que votre politique ne fonctionne pas. Pire, elle va à l'encontre de l'intérêt général et que les seuls moments où elle fonctionne un petit peu, par exemple pour renouer avec la croissance, c'est parce que vous lâchez 10 milliards contraints et forcés par une mobilisation sociale. Voilà la réalité. Finalement, les seules décisions qui fonctionnent bien dans ce pays, c'est celles qui sont arrachées par les gens et je les invite à continuer à le faire. Merci, Monsieur Brindeau.